bonsoir bonsoir chers peuples gabonais il est 20 heures 41 minutes ici à blois chambord je suis wilfrid okumba kamitatu lenin d'anjoko ce soir je dépose mes valises chez monsieur yves bouligny amour le porte parole des régies financières camarades yves bouligny veuillez me recevoir chez vous de toute ma vie professionnelle je crois que nous avons collaboré ensemble et je connais votre probité morale seulement monsieur yves amour bouligny vous venez de rendre publique les conclusions de l'audit que vous avez eu à faire avec certains nouveaux autres camarades s'agissant des primes des primes de rendement c'est à dire le fonds commun et nous constatons que il ya 1300 et quelques personnes qui qui touchent indûment les primes parmi lesquels les morts parmi lesquels des personnes qui n'ont rien à voir avec avec les services mais monsieur bouligny si vous respectez votre probité morale moi je pense que vous n'êtes pas là pour faire le lit ou bien d'aider un premier ministre qui est en perte de vitesse lorsque on fait un audit de ce genre là la moralité nous recommande de rendre public les conclusions et de livrer à la face du monde les noms de ces gens là qui touchent indûment des primes parce qu'aujourd'hui à l'époque encore quand nous étions quand je travaillais à la douane je savais que nous avions des payeurs dans chaque direction et que cet argent là était souvent payé le fonds commun était payé en numéraire et que ça partie de cet instant que il y avait chacun faisait sa sauce et notamment les réélicats et autres et tout était réveillé à la dbc à l'époque dirigé par monsieur robert tala lewory qui s'est enrichi ça il faut le rappeler aux et aux autres et puis ali bongo est arrivé pour voir clair on a bancarisé donc on a même tué la substance même de cette prime là pourquoi est ce qu'on l'a donné donc aujourd'hui il ya plus d'effort mais je ne comprends pas nous sommes dans quel pays monsieur yves amour bolinghi nous sommes dans quel pays où le trésor vit de l'argent à des agents fantômes ça vous dédie quoi ça vous dédie que il ya une espèce de de d'opacité dans la gestion de ces primes là parce que chaque direction chaque fin du mois essaie d'envoyer les listings au niveau au niveau du trésor public c'est pour cela que cet argent a été bancarisé alors là vous venez nous sortir qu'il ya 1333 ou bien ou sinon au delà mais pourquoi ne pas publier dans le journal officiel ou dans l'union le nom des les noms de ces voleurs parce que ces gens sont considérés comme des voleurs et qui en réalité touche cet argent parce que si on regarde bien dans le fond il existe des complicités au sein de chaque direction financière des régies financières qui juillent d'autant des milliards par an parce que je sais que aujourd'hui l'état à deux banques c'est à dire la cdc la caisse de dépôt des consignations plus le trésor public alors monsieur amour bolinghi c'est bien beau de venir nous raconter qu'il ya mille trois cinq quelques personnes est ce que c'est ce qui est à l'origine des balbutiements où qu'on puisse vous payer vos primes est ce que c'est ça vraiment le problème ou le problème est ailleurs parce qu'il faut aussi savoir il faut aussi le dire au peuple gabonais que au sein des régies financières par exemple dans un corps comme la douane la pyramide est en vc sur sur 1000 agents nous avons pratiquement 700 commandant de douane ce qui est extrêmement ce qui est excessif tu le sais amour amour bolinghi tu le sais très bien tu le sais très bien donc sincèrement je ne souhaiterais pas que le l'actuel premier ministre qui est qui est quelqu'un d'assez tribaliste et qui est quelqu'un d'incompétent c'est un incompétent notoire on sait que vous faites là vous voulez lui donner une espèce de résurrection ça moi je refuse ça je dis publier les noms parce que moi j'étais agent de douane j'aimerais savoir peut-être que mon nom depuis près de près de 14 ans que je n'ai marge plus mais je constate qu'il ya des gens qui utilisent mon nom pour se faire de l'argent donc à partir de ce moment même les parents des personnes décédées peuvent porter plainte à l'administration parce que c'est grave c'est grave ce qui est dit là et puis n'oublions pas aussi une chose c'est que pendant que cette affaire-là se pesait ce contrôle-là cette audite-là le Haut-Ogoué était en train de préparer sa remontade et ce n'est un secret pour personne que la plupart des agents des régimes financières dont pratiquement plus de la moitié vient du Haut-Ogoué est-ce que ça aussi ça ne joue pas un peu dans les statistiques que vous avez données donc monsieur Yves Amour Boulingui et au responsable des régimes financières moi je crois que la situation est extrêmement grave qui prend l'argent des morts qui prend l'argent des agents qui ont été involontairement jetés à la porte comme par exemple comme moi il fut le combat Camitato Lenin Dan Diogo donc nous nous voulons savoir parce que cette affaire-là aussi on nous dit que les retraités les retraités émage continuent toujours d'émerger donc monsieur Boulingui et les autres j'attends avec une impatience une impatience folle la réaction des syndicats pour que chacun puisse me dire qui prend l'argent en plus qui sont ces agents fantômes et le quotidien national de l'Union doit mettre à la face du monde doit publier les listes si elles existent réellement sinon ce que vous racontez là ce n'est que du venez voir du déjà entendu je vous remercie c'était Wilfrid au combat Camitato depuis Blois Chambord Pouvez-vous voir du gaz à la veille? Parlez-vous.